Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu? Cette semaine j'ai une vidéo un peu spéciale parce que j'ai mon ami Ben des Recettes Ludiques qui a fait une vidéo sur son profil de joueur et puis il a nommé certaines personnes dans les commentaires de son post pour réaliser le même exercice, donc il m'a nommé moi et puis j'ai dit bien sûr que ça me fait plaisir de parler de moi! Donc j'ai accepté de prendre la relève et puis bien sûr quand je suis arrivé pour tourner cette vidéo j'ai commencé à réfléchir et puis en fait c'est pas quelque chose que je réfléchis beaucoup, mon profil de joueur donc c'est vrai que j'étais comme, de quoi je vais parler? Donc bien sûr je vous invite à aller voir la vidéo de Ben si vous ne l'avez pas encore vue comme ça vous savez ce que je suis en train de faire comme exercice et puis bien sûr si vous avez vu la vidéo de Ben, vous avez vu que c'est clair, précis, très bien formulé toutes les choses que moi je ne suis pas et donc sur ça on va attaquer les mêmes points que lui il a fait dans sa vidéo et puis on va essayer de regarder c'est quoi mon profil de joueur Donc on va attaquer le premier point qui est le gameplay et puis c'est celui-là que je pense que j'ai eu le plus de difficulté à réfléchir pour cette vidéo parce que le gameplay pour moi, j'ai l'impression que je joue un peu à tout bon une chose est claire, je ne suis pas du tout jeu pour enfant ou quoi que ce soit mais j'ai l'impression que je joue un peu à tout entre ce qui est familial jusqu'à l'expert à savoir que l'expert c'est pas non plus ma grande spécialité je ne suis pas un joueur expert du même calibre que Ben ou même Yoël de la chaîne First Player mais je suis quelqu'un qui aime de temps en temps avoir un bon gros jeu puis surtout avec une bonne profondeur J'ai toujours un petit penchant pour un bon party game c'est un peu ça qui m'a fait rentrer dans le milieu donc des bons jeux d'ambiance, des jeux comme des top 10 c'est des jeux que j'adore sortir avec des différents groupes parce que dans mon entourage j'ai beaucoup de différents styles de groupes de joueurs et puis souvent j'ai des groupes qui ne sont pas du tout donc jeux de plateau ou quoi que ce soit mais qui aiment des bons jeux d'ambiance et si je devais vraiment choisir une niche je pense que vraiment où je trouve le plus de bonheur c'est je crois dans la catégorie initié si je regarde parmi mes jeux préférés c'est des jeux qui ne sont pas nécessairement faciles mais qu'on peut les enseigner entre 10 et 15 ou peut-être 20 minutes après ça tout le monde a compris les règles on peut attaquer le jeu et puis ça ne va pas prendre 4 heures donc je pense vraiment que c'est ça qui me botte si je pense à mes soirées jeux traditionnels je préfère faire 2-3 bons jeux que d'en faire qu'un qui a pris toute la soirée même si je regarde en termes de Eurogame vs Améritrash je ne pourrais même pas, encore là je ne pourrais même pas dire que j'ai une grande préférence pour l'un pour l'autre je fais des campagnes de style Frosthaven de Massive Darkness 2 donc des jeux un peu avec des figurines et tout c'est pas vraiment ce que je préfère mais je peux le faire si j'ai le bon groupe j'ai l'impression que pour moi c'est toujours une question du groupe de joueurs que j'ai autour de la table moi je vais un peu m'embarquer dans tout je suis très très bon public par exemple dans les choses que j'apprécie un peu moins j'avais l'impression que pour moi les jeux où on devine des mots j'étais tanné de tout ça j'en voulais plus donc j'avais beaucoup trop joué à des codenames des décryptos, des choses comme ça et puis récemment j'ai découvert SoClover puis je trouvais ah c'est tellement intéressant puis ça relançait un peu mon intérêt pour ça donc je ne sais pas à quel point je peux dire qu'il y a un style de jeu que je n'aime pas que je ne veux jamais rejouer Ben il parlait dans sa vidéo de qu'il aimait qu'il y ait quelque chose qui se passe autour de la table qu'il y a une histoire qui est racontée à la fin du jeu dans le sens qu'il y a eu des émotions et tout alors ça je suis 100% d'accord avec lui pour moi des jeux où on joue un peu tout le monde dans son coin j'y vois pas trop d'intérêt j'aime bien qu'il y ait de l'interaction pas au point où on peut pourrir la partie à quelqu'un à moins que ce soit un petit jeu rapide donc pour moi je le rejoins à 100% c'est essentiel pour moi qu'il y ait quelque chose qui se passe même si je perds ben au moins j'ai un intérêt à voir ah 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 c'est parce que tu as fait ceci, tu as fait cela donc je le rejoins là-dessus à 100% pour moi c'est super important qu'il y ait quelque chose qui se passe qu'il y ait des émotions qui soient vécues autour de la table si c'est pour jouer tout seul dans mon coin je vais jouer à des jeux vidéo récemment à Cannes on avait découvert After Us puis moi j'ai un peu eu cette impression-là avec ce jeu-là c'est un jeu que j'ai rien vraiment de hyper négatif à dire contre c'est juste que pour moi il s'est un peu rien passé autour de la table on n'a rien vécu ça a juste vraiment été tout le monde dans son coin à faire leurs petites affaires puis ça c'est quelque chose qui m'intéresse moins si on parle purement de mécanique j'aime assez les jeux de stop ou encore mais je suis vraiment nul parce que je sais jamais comment arrêter mais je trouve ça toujours quand même ça rentre encore dans cette catégorie de jeu où j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose on veut un peu essayer de se pousser à dire non non mais encore 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 et puis bien sûr il n'y a que avec moi que ça marche la pose d'ouvrier j'aime bien c'est pas le truc que je fais le plus mais c'est vrai que j'apprécie un bon jeu de pose d'ouvrier du tableau building j'adore donc avoir un peu de prendre cette carte-ci qui me permet de prendre celle-ci qui m'a permis de prendre celle-ci puis ça me fait un genre d'engin qui construit comme ça quelque chose qu'on retrouve par exemple dans Everdell ou It's a Wonderful World j'aime les jeux où il y a des enchères aussi ça c'est souvent quelque chose que j'aime bien par exemple dans Novelir j'aime bien ce côté de essayer de deviner ce qu'est l'intention des autres joueurs pour que nous on puisse au bon moment faire l'action qu'on veut au niveau du gameplay ce que j'aime un peu moins je dirais je ne suis pas du tout quelqu'un qui a besoin d'un bon jeu narratif je suis un peu TDAH puis j'ai de la misère à suivre une histoire donc ça veut dire que pour moi des jeux à campagne où on va reprendre l'histoire dans deux semaines c'est sûr que je vais décrocher donc pour moi c'est pas essentiel d'avoir un jeu qui a une bonne histoire je dois avouer que les jeux en campagne aussi c'est quelque chose que je me rends compte je suis de moins en moins hypé par cette idée Legacy cette idée il faut qu'on rejoue au même jeu tout le temps la seule exception à ça ce serait des jeux où je sais que je peux les faire par exemple avec ma femme puis je sais qu'on peut les jouer assez rapidement je trouve que c'est déjà tellement compliqué maintenant de rassembler un groupe de joueurs de façon hebdomadaire que c'est pas quelque chose qui me hype vraiment et puis les jeux abstraits mais dégagez ça de ma vue je déteste ça donc les jeux un peu comme les échecs ou Santorini qui est un jeu que j'avais eu pendant un moment puis chaque partie que je faisais ça me frustrait tellement cette idée que vraiment le seul intérêt c'est d'essayer de faire un meilleur mouvement que ton adversaire juste pour que tu le vois puis tu peux s'y montrer je suis plus intelligent que toi alors ça c'est vraiment pas ma cam je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir 100% de hasard dans mon jeu mais si c'est vraiment juste ben là t'as fait ce mouvement-là t'aurais pas dû puis maintenant ta partie est finie ça m'intéresse pas du tout alors si on passe au prochain chapitre qui est matériel et règles alors moi je suis vraiment un joueur de matériel c'est-à-dire que moi j'ai des jeux dans Meldothèque que je trouve pas nécessairement incroyables mais juste à cause du matériel je les garde puis j'aime bien les sortir je trouve que c'est une excellente façon d'initier les gens qui sont pas trop joueurs donc les rares fois où le jeu en plus d'être exceptionnel en plus d'avoir du matériel de fou ben moi c'est sûr que ça rentre dans mes jeux préférés parce que j'adore être stimulé visuellement en même temps qu'être stimulé là-dedans j'ai remarqué que quelque chose qui m'arrive de plus en plus c'est j'aime pas trop je sais qu'en anglais il y a un mot qui est parfait pour ça mais en français ça existe pas trop on dit fiddly en anglais ça veut dire quelque chose qui est on dirait que c'est presque gadget des fois il y a des jeux qui te donnent des affaires puis t'es comme mais pourquoi ils nous mettent tout ça là-dedans c'est des choses que j'apprécie pas nécessairement un exemple que j'ai qui me vient en tête qui est pas du tout horrible mais qui me vient en tête comme ça c'est dans Scout le fait qu'on ait plein de petits jetons en carton alors que ça aurait pu juste être tu sais on note les points sur une feuille ça aurait été bon j'ai l'impression des fois que c'est pour ça qu'ils nous vendent la boîte à 30 euros contrairement à mon ami Benji du podcast je suis pas du tout un gars à figurines c'est sûr que s'il y en a puis ils sont jolis pourquoi pas mais j'ai pas du tout besoin de ça puis même que si demain matin on me disait il y a plus de figurines dans les jeux de société j'ai aucun problème avec ça moi tous les jeux que j'ai avec des figurines si on les remplacait par des standee en carton j'aurais aucun problème avec ça donc je suis pas vraiment quelqu'un qui est hypé par ça je fais pas de la peinture sur figurines j'en ai eu fait un tout petit peu juste pour faire un petit sundrop maison sur mes figurines de Massive Darkness 2 mais j'ai pas du tout besoin de ça j'ai remarqué que de plus en plus j'ai une bonne appréciation pour un jeu qui est bien rangé un exemple tellement banal qui me revient en tête mais à chaque fois que je sors Seven Wonders Duel puis que je vois à quel point il y a tout qui s'emboîte bien ça me fait tellement plaisir de me dire j'ai pas été obligé de racheter un truc en plus chez Folded Space pour que mon jeu puisse rentrer puis que je puisse le mettre à la verticale donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me rend un peu fou quand j'achète un jeu puis je vois que c'est juste tout qui est balancé dans la boîte je me dis ben là c'est un peu c'est un peu ordinaire donc ça j'avoue que c'est quelque chose que je deviens de plus en plus sensible à ça maintenant pour ce qui est des règles je vais vous avouer quelque chose qui va peut-être vous heurter votre sensibilité et puis peut-être vous choquer je ne lis quasi jamais les règles et oui le gars qui fait des vidéos règles sur YouTube il lit pas les règles de judiciété je suis quelqu'un dans la vie qui a vraiment beaucoup de peine à se concentrer sur une tâche surtout en termes de lecture puis quand il n'y a pas une histoire qui m'embarque c'est vraiment juste ben là tu fais ça tu fais ceci tu fais cela j'ai l'impression de lire un manuel de cuisine c'est pas quelque chose qui m'intéresse donc moi j'ai toujours eu recours à des vidéos règles et puis vraiment les rares exceptions pour les jeux qu'il n'y a pas de vidéos règles en ligne ben là je vais les lire mais je vais vraiment les lire un peu de travers pour vite pouvoir jouer au jeu puis après ça me dire mais il me semble que ça c'était pas clair puis j'y retourne je sais c'est banal puis il y a plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça comme ça mais moi je préfère passer mon temps à jouer plutôt que passer mon temps dans les règles donc c'est sûr que comme tout le monde j'aime pour les rares fois où je lis un livre de règles que tout soit à la bonne place ça peut sembler banal mais il y a plein de jeux qui ont des informations à des endroits trop bizarres puis on se demande pourquoi ils n'ont pas mis ça à d'autres places ça c'est des choses qui ne font pas de sens pour moi un exemple d'un de mes jeux préférés dans Tricarion si tu regardes la mise en place ça te dit si c'est votre première partie faites plutôt la mise en place comme ceci donc ça veut dire que je viens de passer 10 minutes à le mettre en place puis là tu me dis il ne fallait pas le mettre comme ça surtout qu'une des choses dans la mise en place c'est retourner le plateau donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire au niveau matériel et règles comme je dis je ne suis pas le gars le plus axé sur les règles qu'il existe et puis je vois déjà venir David dans les commentaires en disant ben c'est pour ça que tu oublies toujours une règle quand tu expliques les jeux pour ce qui est de la thématique puis des illustrations ben vous le savez que je suis quelqu'un qui est très sensible à tout ce qui est jeux nature c'est pour ça que je suis 100% team nature mais pas que j'aime aussi beaucoup tout ce qui est un peu héroïque fantasy en fait je suis un peu bon client pour tout j'aime aussi beaucoup les jeux qui ont des thématiques originales même que des fois c'est la raison pour laquelle je vais jouer un jeu juste parce que peut-être que le jeu il ne m'intéresse pas mais je me dis un jeu sur les fers à repasser intéressant par exemple la première fois quelqu'un m'a parlé de qui qu'a fait et il a dit mais ça te tenterait-tu de jouer un jeu où il faut deviner c'est lequel animal de compagnie qui a fait caca dans le salon moi oui au niveau des thématiques que je n'aime pas bien sûr dans le podcast je suis toujours un peu en train de charrier Benji pour tout ce qui est team space c'est pas seulement c'est pas que je vais refuser de jouer un jeu dans l'espace c'est juste que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas tant que ça à la limite si c'est un peu plus science-fiction là ça va m'intéresser mais des choses qui sont purement un peu Star Wars ça ne m'intéresse pas du tout par exemple Star Realms c'est un jeu que j'aimais beaucoup mais que je trouvais tellement moche et ininspirant donc ça ça ne me dit rien des jeux qui ont des thématiques un peu historiques ça j'aime beaucoup ou qui s'inspirent de l'histoire donc voilà mais c'est sûr que si je regarde dans ma ludothèque c'est quoi une thématique qu'on retrouve souvent c'est souvent les animaux la nature c'est des choses qui m'intéressent beaucoup au niveau de l'interaction ça va aller assez rapidement moi je suis quelqu'un qui j'ai aucun problème avec l'interaction dans les jeux même que j'en demande que ce soit beaucoup ou peu mais il faut qu'il y ait une raison pour laquelle elle est là je vais encore citer After Us qui pour moi a trouvé une façon de mettre de l'interaction mais vraiment juste pour dire qu'il y en a alors que le jeu en a zéro donc pour moi l'interaction c'est important parce que sinon on joue tous à un jeu solo pis c'est pas ce que je veux moi je veux des opportunités où je peux faire un petit coup salaud à un de mes amis ou qu'eux puissent me le faire aussi faut être d'accord que c'est donnant donnant une chose qui est sûre c'est que j'aime ça devoir regarder ce que mes adversaires font si je peux carrément ignorer le taux de la personne qui vient juste de jouer avant moi ben pour moi encore une fois il y a pas l'intérêt de on joue en groupe au niveau de la rejouabilité c'est pas l'affaire que je regarde le plus certains de mes jeux préférés je les ai joués pas souvent soit parce que l'occasion s'y prêtait pas ou parce que je me dis ouais j'ai peut-être un peu fait le tour pis le contraire est aussi vrai il y a certains de mes jeux que j'ai le plus joué de ma vie que c'est pas nécessairement des jeux que je dis que c'est des masterpieces c'est juste que des fois ça va bien ça l'enchaîne vite et puis donc ça dépend de la situation mais c'est sûr que j'aime bien que ce soit un petit départ asymétrique ou quelque chose qui fait que t'as envie de revenir pour pouvoir essayer une différente stratégie ça c'est toujours quelque chose que je cherche maintenant comme dans la vidéo de Ben je vais vous donner 4 jeux que j'aime et puis 4 jeux que j'aime pas qui peuvent peut-être un peu vous aider à savoir le genre de jeu que moi j'aime donc dans les 4 jeux que j'aime vraiment essayer de montrer mon profil de joueur ben je dirais Top 10 Tricarion Nidavellir et puis of course Everdell pour ce qui est des 4 jeux que j'aime pas encore une fois pour vous donner une idée du style je dirais le jeu du doigt les loups-garous Detective Club et puis On Mars pour ce qui est de configuration je l'ai déjà un peu dit dans la vidéo donc je vais aller assez rapidement moi j'ai la chance d'avoir plein de différents groupes de joueurs j'en ai plusieurs que c'est des jeux où on va faire plutôt un peu famille un peu Acropolis dans ce genre là puis il y en a d'autres avec qui je peux faire des gros jeux d'ambiance même des jeux d'ambiance plus complexes des choses un peu comme Captain Sonar et puis ben bien sûr j'ai aussi tous les gens de la communauté on joue tu en Suisse maintenant qu'on peut trouver des fois des journées jeux où on peut vraiment sortir des jeux un peu plus experts un peu plus initiés plus et j'ai aussi le luxe d'avoir ma femme qui aime beaucoup jouer qui aime pas apprendre des nouveaux jeux mais qui peut très bien jouer à Ark Nova sans problème si je lui laisse le temps de l'apprendre donc ça c'est un peu vraiment mes dispositions mes configurations que j'ai le plus souvent quand je joue à des jeux donc ça nous amène à la fin merci à Ben d'avoir suggéré ce petit exercice ça m'a fait du bien de devoir y réfléchir et puis ben bien sûr je vais aussi mettre des gens dans la description que je vais inviter à faire cet exercice là et puis sinon ben nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de ah pardon c'est pas le bon logo de on se revoit